Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce best-of de l'année Peter Otto. Nous allons revoir ensemble les bons moments, mais aussi découvrir les résultats de la saison 2019. Les participants aux séries Peter Otto ont voyagé cette année. C'est le moins qu'on puisse dire. La saison débute sous le soleil catalan pour le Espiritu de Montjuic à Barcelone, dès le printemps. Les courses s'enchaînent ensuite avec le Spa Classique en Belgique au milieu de la forêt ardennaise, sur le circuit de tous les superlatifs. Puis vient la campagne dijonnaise au début de l'été pour le rendez-vous du Grand Prix de l'Âge d'Or. Début juillet, à présent Biennale, Chantilly, Art et Légance, Richard Mille connaissait sa cinquième édition. En août, direction l'est de l'Europe avec le Hungaroring classique et le paddock le plus animé de l'été. Puis Monza historique et ses longues lignes droites et ses vitesses de pointe vertigineuses. Et enfin, le rendez-vous de fin de saison avec les 10 000 tours du Castelet et plus de 400 voitures en piste. Un menu alléchant auquel il faut pour certains ajouter le Tour Auto Optique 2000 et le Rally des Légendes. Les séries Peter Auto, ce sont six courses qui ont eu lieu au cours de l'année avec des centaines de voitures différentes à chaque meeting. Et le premier rendez-vous était donné à Barcelone. Barcelone, début de saison chez Peter Auto et sous un soleil timide de Catalogne, une première. C'est en effet ici que s'est disputée la toute première course de l'histoire de l'endurance racing légende. Des prototypes et des GT des années 90 à 2000, l'occasion de voir ou de revoir en piste des autos encore très modernes et qui pourtant ont déjà plus de 20 ans. Difficile de ne pas vibrer au passage de la Bentley Speed 8 de Schoenlin, champion en Proto B, au même titre que Xavier Micheron dans la classe A au volant d'une Lola B98. Et puis, il y a également ces incroyables GT, des Salines, des Panos, des Dodge Viper. Et bien d'autres. Une première saison de course réussie pour l'ERL qui remplit évidemment des 2020. L'événement Peter Auto attendu de tous, c'est évidemment le Tour Auto Optique 2000. Cette année, les 240 équipages ont traversé les paysages de France en partant de Paris et en arrivant jusqu'à Deauville. Le Tour Auto, 28e édition, est toujours une recette à succès pour les équipes de Patrick Peter. Avec le départ sous la verrière du Grand Palais, c'est un événement incontournable du printemps parisien et le parcours à travers l'Hexagone, un pur moment de bonheur pour les 240 participants. Et même si la météo n'a pas été clémente durant les cinq jours de course, le passage humide au circuit de Charade fut un grand moment du Tour, tout comme la remontée vers l'ouest ou l'arrivée au bord de la Manche à Deauville. D'un point de vue sportif, le Tour Auto Optique 2000 a couronné un équipage franco-britannique en régularité. Eric Amogno et Edouard Lot à bord d'une Ferrari 250 GT Dosso. Et en compétition, les Suisses Raphaël Favaro et Yves Baden doublent la mise au volant de leur légère Montus Elan. Spa Classique a été un grand moment de la saison Peter Auto et d'ailleurs on y retourne avec les pilotes de la 2L Cup. Réussite absolue pour la Porsche 2L Cup en 2019. Succès par le nombre de concurrents engagés est venu du monde entier. Succès sportif pour les pilotes des 911 d'avant 1969 en bagarre dans un peloton serré et animé. Durant les six manches de l'année, les plus performants ont eu du mal à se départager jusqu'au terme de la saison. Au final, c'est Marc Sumpter qui coiffe la coureur. Restons à Spa pour un des moments forts de l'année, la course de nuit de HTC et vocation des grandes sœurs des 24 heures de Francorchamps. En HTC, il y a de nombreuses catégories. Mais retenons que les champions en plus de 2 litres sont Robert Boss sur une BMW 635 CSI et Christian Traber sur une autre BMW, une 3 litres CSL. En moins de 2 litres, les lauriers reviennent également à BMW avec la 2002 TI de Nicolas Traber, mais aussi à Ford grâce à Damien Colleur au volant de son escorte. Bon, vous savez quoi maintenant ? J'ai envie de voir comment se débrouiller les pilotes dans le Rédillon de Spa avec ça. Allez, on y va. Bon, décidément, c'est vraiment pas fait pour moi. Les pilotes sont bien meilleurs, je crois. Franchir le Rédillon à bord d'une voiture de groupe C demande du courage et reste un morceau de bravo. Les protos ont eu droit à 10 courses cette année. Un excellent échauffement pour juillet 2020 et le Mans classique qui réunira à nouveau un fantastique plateau de groupe C. D'un point de vue sportif, la régularité a payé et nous avons assisté à une très belle lutte entre Porsche 962 et Spice SE, pied de nez à l'histoire de la part du petit constructeur britannique qui bat l'usine de Stuttgart, puisque ce sont deux Spice qui se classent en tête de la série au terme de la saison. La jaune de Virglet et la blanche livrée, point d'interrogation, de Tony Sinclair. En CER, il y a une grande variété de voitures qui font rêver tous les pilotes, la preuve en image. Bien oui, celle-là me fait rêver, mais celle qui est derrière me fait rêver aussi. La Lola T70 Mark 3B me fait vraiment rêver, oui. Une toge à 3 litres. La 911 C7 est ma favorite car. La Porsche 935, tout de suite. Question moteur, ça doit être un truc de dingue, puis c'est une voiture de légende. Le design est magnifique avec son énorme train arrière, pour moi c'est une des plus belles voitures qui soit. Depuis le départ, je ne rêvais que de rouler dans une Ford GT40, et c'est le cas aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup la Mustang Rose en HTC. I love my Lola 210, this is my car here. Quand je vous disais que le CER, ça fait rêver, eh bien je vous propose un rapide retour sur les événements marquants de cette année en classique endurance racing. Le classique endurance racing 1 et 2, c'est le socle des séries Petorauto. Les deux séries sont chaque année de plus en plus disputées, avec des pilotes et des machines de plus en plus affûtées. En CER1, la catégorie GT a une nouvelle fois été dominée par Vanderlake et Kellenhurst, à bord de leur puissante Dottomazo Pantera. Les protos qui s'affrontent en CER1 sont de la période 1966 à 1971, et cette année, les Lola T70 dominatrices les années précédentes ont trébuché face à une emblématique Porsche 917, très bien pilotée par Claudio Rodaro, qui empoche le titre lors de l'ultime course de l'année. Dans le CER2, les GT plus récentes datent de 1981, année de construction de la très jolie Lancia Beta Monte Carlo Turbo, de Franco Miners, qui remporte le titre en GT. En proto, ce fut une lutte fratricide entre les Chémamas. Yves impose au final la TOJ SC304, et devant son frère Philippe, qui effectuait une première saison au volant de son incroyable Lola T600. « Est-ce que vous êtes capable d'imiter le bruit de votre voiture ? » Ah oui, très facilement. Ça fait... On va essayer... Tu la Marcos là ? Parce qu'on va d'Icare à chaque fois. Peut-être, on va essayer un bon Suisse. Très belle imitation, bravo ! Bon allez, maintenant je vous propose d'aller les retrouver en piste ces belles voitures. Tiens, nous n'avons pas entendu le son du 4 cylindres aluminium Alfa Romeo de la Giulia TZ. Pourtant, c'est bien elle qui a dominé le championnat dans la catégorie Greatest Trophy. L'agilité et la légèreté ont permis à Carlo Vogel d'imposer son Alfa Romeo devant la Porsche RSK Spyder de son frère Peter. Dans cette série où les belles carrosseries des années 50 et 60 ont ravi les nombreux spectateurs dans les paddocks et au bord de piste. Les courses de deux heures de Sixties Endurance sont traditionnellement disputées le samedi en fin de journée. Alors, au terme de la saison, les pilotes ont forcément roulé à la lueur des phares, comme ce fut le cas à Monza ou encore au Paul Ricard. Malgré la victoire de John Minshew sur Jaguar à Dijon, les Shelby Cobra ont une nouvelle fois fait la loi dans la série. Avec Charles Firmenich et Henri Moseur qui ont sacrément progressé et terminent l'année sur les talons de l'intouchable Christophe Valryte. Tandis qu'à l'indice de performance, Watson et Kirk Aldi gagnent à bord d'une Lotus 11. Décor assez étonnant, non ? Je me trouve en Andalousie où s'est déroulé le rallye des légendes Richard Mill. Évidemment, il n'y avait pas que cet événement prestigieux cette année. Il y avait aussi Chantilly, art et élégance. Et d'ailleurs, je vous propose d'y retourner. Chantilly et le rallye des légendes Richard Mill sont deux événements un peu à part dans le calendrier Peter Otto. À Chantilly, on célèbre l'art et l'élégance à la française avec un concours d'État de très haut niveau et un concours d'élégance remis au goût du jour depuis 2014. Mais également avec de multiples activités pour flâner le temps d'un dimanche dans le splendide parc du château de Chantilly. Le rallye des légendes est quant à lui l'occasion donnée à une vingtaine de propriétaires de voitures exceptionnelles de parcourir de jolies routes au rythme de la balade en mode tourisme. En 2019, ce fut l'Andalousie et des visites inoubliables à l'image de la découverte des palais de l'Alhambra, en comité très restreint. C'est la fin de cette émission Best-of. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter ou encore partager. Moi, cette année, j'ai eu un peu trop de chevaux à vapeur. Allez, c'est parti et je m'en vais à cheval. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage MFP. ...